Nous avons un messenger que nous utilisons pour parler avec tous les gens qui nous aident à fabriquer Bagnouz, Cocktail Michel, Ariel en robe de frétasse, Thomas... Tout à fait. Et souvent, avant un tournage, je dis, bon les gars, on tourne tel jour, j'ai réfléchi, il y aura une émission spéciale, machin, spéciale, machin, spéciale, machin. Et, comme vous le savez, demain c'est le 1er avril. Et, comme vous le savez, demain c'est le 1er avril. Pas du tout, c'est après-demain. Et donc, dans la conversation que j'ai lancée, j'ai dit, on tournera dans le lot l'émission du 1er avril. Et donc, question logique de mes collègues, robe de frétasse nous dit, il y a un truc pour le 1er avril ? Je ne sais pas encore, je vais essayer. Je peux faire une fausse affiche, etc. Puis arrive dans la conversation Julien, de Cocktail Michel, qui me dit, il y a un truc spécial pour le 1er avril ? Parce qu'il n'avait pas lu le truc plutôt. Et je fais, même réponse, je ne sais pas, puisque j'ai dit que j'allais écrire l'émission. Eh oui. Donc, on enchaîne, il fait, ah pardon, je n'avais pas lu, Ariel, qui avait lu tout ça, qui a voulu faire une blague, dit, mais il y a un truc spécial pour le 1er avril ? Et moi, je réponds, énervé, oui. Ah, et là, je suis obligé d'inventer. Donc, j'ai dit, oui, oui, il y a Simon et Garfunkel qui viennent, mais ne le dites pas à Thomas. En sachant que Thomas est dans ce fil, donc il va lire. Ah, il est fan ? Non, il déteste, c'est ça la blague, il danse chez lui. Du lol de ouf. Thomas répond, ah ah ah. Moi, je réponds, merde, il faut que je change d'idée, j'annule les billets d'avion. Annuler un plan à des intermittents par une telle période ? Bravo, dit Ariel. C'est ça, ou on a un flasheur des Men in Black, quelqu'un a ça. Sinon, la blague auquel je pensais, c'est que je dis à Thomas de fermer les yeux, puis quand il les ouvre, j'ai mis mon zizi sous son nez. Donc, dans cette émission 1er avril, ben, il n'y aura pas tout ça. Attention, vous allez voir un nouveau générique fait par toute l'équipe de Bad News, avec de jolis effets de robe de fretasse et mis en musique par Pampoitou Quartet. C'est parti. Manche, manche, travate, lunette, 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 double lunette, 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 McBad News. Mauvaise nouvelle, à l'plaisir de vous être introduit par... Ostez. Disney Netflix Prime Plus. Des dizaines de films et de séries captivantes en accès illimité. Les plus beaux frissons du 7ème art, réunis sur un seul et même catalogue de stream. Des programmes pour toute la famille, pour seulement 17,99€ par mois. Service nécessitant un VPN délocalisé en Corée du Nord. Merci beaucoup Ariel. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'entre-actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources, mais vous pouvez nous envoyer vos bad news à contact.com. Demain, c'est le 1er avril, Thomas, donc... Pas du tout, c'est l'après-demain. Forcément, on va être dans la blague, dans le prank ou dans le fake. Ok ? On commence tout de suite avec En Bref de Maël et Vivian. Oh ! Trouvé sur E-Tech. Attention, vous allez voir une mise à jour du jingle En Bref, mis en musique par Pompotou Quartet. En bref. Alors, cette Bad News, elle est un peu bizarre. Dans l'actualité, récemment, Thomas, tu as vu qu'il y a neigé au Texas. Oui, ça a foutu la merde de dingue. Un truc de ouf, parce que c'est pas l'endroit où normalement il neige. Mais le problème, c'est que le Texas, c'est pas l'état aux Etats-Unis où on a le plus de lumière. Dans la tête des gens, tu parles ? Dans la tête des gens. En tout cas, il y en a, ils n'ont pas le gaz à tous les étages. Oui, c'est pas les couteaux les plus affûtés du tiroir. Exactement. Et donc, certains ont dit, non, c'est pas de la neige. Non, c'est de la fausse neige. C'est un test, on nous teste. Et la preuve que c'est de la fausse neige, regardez, quand on la brûle, elle fond. Quand on la brûle, ça devient noir. Et donc, c'est la preuve, c'est la preuve complète, que ce n'est pas de la vraie neige qui est tombée sur Kentucky. Il faut savoir que, selon avec quoi on brûle de la neige, si c'est avec de la bougie, des choses comme ça, et bien en fait, elle noircit avant de fondre. Donc, cette neige, a priori, n'est pas un fake. Voilà, on en déplaise aux Texans. En bref, de Steve, sur Paris Match. Un homme, qui habite à Coolidge, dans l'Arizona, s'est dit, vraiment, j'ai pas envie d'aller bosser aujourd'hui. Il s'est dit, vraiment, je le taffe plein le cul. Ouais, je me casse. Non, non. Il s'est dit, parce que si je me casse, ils vont arrêter de me payer. Ah, bah oui. S'il se met en arrêt maladie, il va toucher moins. Ouais. Bon, je vais mettre en scène mon enlèvement. Comment c'est ça ? Oui. Le 10 février, la police a trouvé le jeune homme de 19 ans près d'un château d'eau, les mains liées derrière le dos avec un bandana sur la bouche. Interrogé par le secours, il a expliqué qu'il avait été enlevé par deux hommes masqués. Il a raconté avoir été frappé à la tête par les suspects, avoir perdu connaissance et avoir été conduit en voiture à l'endroit où il a été découvert. Mais les enquêteurs, en faisant leurs recherches, n'ont trouvé aucun élément corroborant cette étrange histoire. Ils n'ont pas découvert de preuves d'agression ou de kidnapping. Et en regardant les images de vidéosurveillance, il est allé de lui-même dans la carrière pour lui-même s'attacher. Mais attends, mais parce que ça veut dire que le gars, il ne voulait pas travailler, mais par contre, il ne voulait pas faire autre chose, quoi. C'est vrai qu'il se dit, bon, non, je vais attendre là-bas. Moi, je pense qu'il a chillé chez lui ou un truc comme ça. Et puis après, en fin de journée, il s'est kidnappé, quoi. En bref, de Thomas sur Twitter. C'est pas toi. Alors, le compte Twitter sur lequel on a trouvé ça, c'est arrobazjiblégusset. D'accord. Voilà. Thomas, ce pistolet s'appelle le tear gun, le pistolet à larmes. Il collecte les larmes des gens, les congèle et permet de tirer avec des balles gelées faites à partir de tes larmes. C'est donc du coup extrêmement dangereux parce que tu troues quelqu'un avec ça. C'est pour tuer quelqu'un, mais avec tes larmes. Par exemple, quelqu'un t'a rendu triste. Tu tues quelqu'un. Mais non, mais attends, mais c'est surtout que, pas de preuves. Ça fond. Alors, ton ADN, mais... Ah bah, tes larmes, je suppose, ouais. Alors, c'est une oeuvre d'art. Ah oui, oh. C'est une oeuvre d'art. Bon, voilà. Putain, ça fonctionne pas. Je sais pas. Je sais pas si ça fonctionne, mais en tout cas, bon, c'est pas... C'est pas encore utilisé par l'armée. Attends, est-ce que les gens de l'armée ont des émotions ? Donc, il y a un moment, s'il faut que le mec, il chiale... Non, mais il se tire les poils d'honneur. Ah ouais. Ce soir, rendez-vous sur Twitch à 21h. Je sais pas ce qu'on va faire. En bref, de Fred. Alors, Fred m'a envoyé une vidéo, Thomas. Ouais. Et il m'a dit... Je suis pressé que Thomas voit cette vidéo. Mais s'il te plaît, dévie avant que Thomas voit cette vidéo, filme-toi, toi, en train de regarder cette vidéo pour avoir aussi ta réaction. Bon, bah alors, je vais cliquer. Paquet, c'est génial. Je te l'ai envoyé sur ton téléphone. Il te montre comment le fabriquer, après. Ouais, ouais. C'est rigolo, hein ? C'est... C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais c'est rigolo. Eh bien, sache que sur cette bannews en bref... Ouais. Vivian m'a envoyé une bannews en bref sur laquelle je peux rebondir. Donc, voici la bannews en bref... De Vivian ! Lily veut faire un méga plaisir à sa sœur. Elle veut lui acheter un super gâteau pour son anniversaire. Et Lily sait que sa sœur, elle adore... Elle adore les cochons. Elle kiffe les cochons. Et elle se dit... C'est super, j'ai trouvé ce site internet qui permet de commander des gâteaux d'anniversaire cochon. Donc, elle décide de commander ce gâteau pour l'anniversaire de sa sœur. Ouais, il est très beau. Et donc, Lily pleure sur TikTok en disant... Voilà ce que j'ai reçu ! Je ne peux pas payer 15 dollars pour ça ! Même si c'était gratuit, je ne le prendrais pas ! C'est horrible ! Voilà ce que vous avez pour votre argent 15 dollars ! C'est vrai que c'est extrêmement décevant ! C'est... Ouais... C'est rigolo pour l'anniversaire de ton pote avec qui tu veux faire une vanne ! Mais ça se trouve, il est meilleur ! Peut-être... C'est le moment de la correction, Sylvain ! Toujours nous corriger, celui-ci ! Bonjour les badounettes ! Bonjour, maître ! Dans la Badnews 111, Thomas écrit... Alors, attention, je dis 20 heures, mais le gouvernement, il a dit que maintenant c'est 18 heures. Alors, faisez gaffe ! Faisez gaffe ! Les verbes faire et ses dérivés comme satisfaire et dire, et pas ses dérivés comme prédire, médire, interdire, contredire, etc. font faites et dites à la deuxième personne du pluriel du présent de l'indicatif. Vous faites, vous dites, et non pas vous faisiez, vous disiez. Cela dit, c'est ce qu'on appelle une bonne faute. Les bonnes fautes révèlent les incohérences de notre bien belle langue, propre à son usage quotidien depuis des siècles et des siècles, et manifestent l'application rigoureuse d'un mécanisme structural reflet de l'activité créative linguistique de l'apprenant, qu'il soit étranger ou enfant. Thomas aurait-il les origines étrangères ? Thomas aurait-il le niveau de développement d'un enfant de 5 ans et demi ? Je m'inscris en faux et pense au contraire que Thomas fait ici preuve d'humilité et nous remet tous à notre place, en nous rappelant à quel point nous ne savons rien. et surtout que nous savons, et pas seulement de Marseille, que nous ne savons rien. Socrate disait « je sais que je ne sais rien » « skio menihil skire » en latin. Il a dit aussi « kawekanem » mais ça c'est parce qu'il avait une petite maison pas dégueu sur le bord de l'Adriatique et il avait une clôture un peu basse. Alors, Socratien Thomas ? Quand est-ce qu'on mange ? Comment on fait les bébés ? C'est quoi cette bouteille de lait ? Mais où est donc Cornicard ? Pourquoi, si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle ? Autant de questions qui restent en suspens. Au revoir. Et madoulette. Merci beaucoup Sylvain ! Et maintenant Thomas, c'est le moment de l'image racoleuse uniquement pour la vignette YouTube ! Waouh ! Quoi ? Ces chevaux sont pris avec une grue pour être mis sur un bateau cargo en Indonésie en fait. On passe tout de suite à la bad news ! C'est fini. Oui mais c'est juste pour la vignette, pour que les gens cliquent. C'est pour faire comme l'homme a fâché. Maintenant, c'est la bad news du jour Thomas, par le petit dévi, trouvé sur l'ADN. ADN, le site ADN. Attention, vous allez voir une mise à jour du jingle bad news du jour mis en musique par Pampo2Quartet. Je vous rappelle que demain, c'est le premier avril. C'est la vraie demain. Enfin, je vous rappelle, je te rappelle que demain, c'est le 1er avril. La vraie demain. Et donc, je me suis dit, on était un peu dans les blagues là, dans les fakes et dans les trucs comme ça. Et je me suis dit, mais il y aurait pas des crowdfunding à la merde ? Parce que des crowdfunding, il y en a plein aujourd'hui. Et au milieu de tous ces crowdfunding qui sont plutôt pas mal... Il doit y en avoir des hachis. Il doit y en avoir des hachis ou des gens qui ont essayé de voler les gens. Ah oui ! Par exemple, des gens qui auraient fait un... Un jeu comme le tien ? Par exemple ! Et bien, il y en a eu. J'ai trouvé un site qui en parle sur l'ADN. J'ai trouvé l'OVR Charge. Le chargeur de portables sans fil qui vole. C'est-à-dire que... Tu vois ce truc pour recharger les portables quand tu les poses ? Oui, oui. Et bien là, leur projet, l'OVR Charge, c'est que quand tu poses ton téléphone pour qu'il se recharge automatiquement, il vole au-dessus. Il vole. Tu le poses, ça le pousse et il vole. Et il se recharge. 45 000 euros de récoltés. C'est un crowdfunding donc. 220 contributeurs, 45 000 euros. Ouah ! Quoi ? Attends, en 220 personnes, ils ont 45 000 euros ? Et le projet n'a jamais vu le jour. Et les créateurs sont anonymes et ont disparu à la fin du crowdfunding. Ouais ouais. 45 000 euros pour un téléphone qui vole. Il vole. Ensuite, SCARP, le rasoir laser qui brûle les poils. C'est un rasoir. Mais c'est au laser et donc les poils, ça brûle les poils au laser quoi. Mais... Ça tue les gens, ça découpe la tête. Non, 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 non. Oh non, bien au contraire. Ils ont récolté 4,5 millions de dollars pour faire ce rasoir. Et le rasoir brûle les poils un par un et pas vite. 20 000 backers ont financé le projet. Cependant, de nombreux sceptiques estimaient que le produit était une arnaque et demandaient des preuves d'existence. Dans une seconde vidéo, les créateurs ont leur montré les avancées des travaux. Le rasoir existait bien, mais le laser qui passait à travers une petite fibre optique n'avait pas assez de puissance pour couper plusieurs poils en un seul passage. La plateforme de crowdfunding se rend compte que le projet... Plus la merde. Plus la merde. Il les vire. Alors, les mecs trouvent une autre plateforme pour refaire un autre crowdfunding où ils lèvent 500 000 dollars supplémentaires. Et finalement, le gadget n'a jamais vu le jour. Et alors, par contre, est-ce que l'argent a vraiment été récolté là ou pas ? Je ne sais pas. On arrive à ma préférée. Ouais. C'est pas celle qui a récolté le plus d'argent, mais vraiment. Fontus. La bouteille d'eau qui se remplit toute seule. En 60 heures. 345 000 dollars de récoltés. Ouais. Imaginez... Ça ne veut vraiment pas avoir soif tout de suite quoi. Ah non, mais c'était dans le désert. Tu vois, ta bouteille se remplit toute seule d'eau. Hum-hum. C'est... Imaginez, pour les sportifs nomades, Fontus est un projet d'utiliser un petit ventilateur fonctionnant grâce à un panneau solaire détachable pour aspirer l'air humide. Ouais. L'air humide était passé dans un module pelletier pour refroidir le condensé de l'eau. En fait, ça transformait en eau, tout ça. Cependant, même si cette idée est géniale... Ça doit prendre un paquet de place. Ah, c'est ça. Le principe fonctionne. C'est théorie. Tu te balades avec un alambic géant à côté de toi qui trisse la flotte. Mais les internautes qui s'y connaissent ont prouvé qu'il fallait un panneau solaire géant et plus de 60 heures devant soi pour voir cette bouteille d'eau se remplir d'eau. Donc, eux, il y avait un petit truc qui se dépliait à côté de la bouteille. C'était pas 60 heures. Ouais, c'était 10 millions d'années. C'est ça. Et donc, il fallait que les mecs se baladent avec un truc géant. Finalement, les gens ont prouvé que ça ne pouvait pas fonctionner. Et donc, ils ont mis la clé sous la porte. Et le projet n'a pas eu de gens. C'est à ces gens-là qu'il faut donner de l'argent, les gens qui ont commenté et qui ont prouvé parce qu'ils ont l'air très forts. Dire, vous, vous prenez de l'argent et faites un truc. Oui, ça va, ça va. Bah oui, mais vous savez... Ah bon, on a souri. Bah non, on a fait une mini bouteille d'eau qui se remplit vraiment. Mais bon, voilà. C'est une goutte, quoi. C'est une goutte. Et Thomas, on va terminer avec le pire crowdfunding que j'ai trouvé. Et vu que j'ai cherché, j'ai fait l'émission il n'y a pas longtemps. Thomas, ce crowdfunding a été mis en ligne hier. Un mec a fait un Ulule pour demander un euro pour gratter son banco parce qu'il a utilisé tout son argent liquide pour acheter un banco. T'as trouvé ça comment ? En cherchant sur Ulule, j'ai fait des trucs. Tu veux voir la page ? Ouais. J'en pleure. C'est un vrai Ulule. C'est un vrai crowdfunding, Thomas. Ce crowdfunding est en ligne aujourd'hui 30 mars. Demain, c'est le 1er avril. Pas du tout, c'est un vrai demain. Maintenant, là, les gens peuvent aller paquer. Je serai actuellement chez moi, derrière mon ordinateur en train de regarder le Ulule pour voir qui est la personne qui va mettre le premier un euro. Parce que... Mais faut que tu le fasses en live ! Ah peut-être en live ! T'es en live là ! Comme vous pouvez le voir, l'objectif c'est d'avoir un euro. Donc dès qu'une personne va mettre un euro, l'objectif va passer à 100%. Réussite. Il y a des contreparties, bien sûr. Comme tout... Par exemple, si vous donnez un euro, je vous envoie une image par mail de mon banco. Si vous donnez 2 euros, je vous envoie la même image deux fois. Et pour 3 euros, la même image trois fois. Et... Il y a... Mais je vous laisse découvrir. Je vous le dis pas ici. Il y a un truc exceptionnel pour une seule personne qui pourra pas kick qu'une seule fois. Demain, c'est 1er avril. Pas du tout, c'est un vrai demain. Les badounettes. Vous savez que c'est un peu une blague. C'est une blague ? C'est un peu une blague. Si vous fouillez un petit peu, il y a un truc planqué. D'ailleurs, merci beaucoup à Ulule qui ont accepté que je planque des trucs dans cette page. Vous verrez à quoi va être utilisé l'argent s'il y a de l'argent. S'il y a pas de l'argent, c'est pas grave, c'est drôle. Mais vu qu'il y a un 1er avril demain... Pas du tout, c'est un vrai demain. Tout ce que j'aimerais, c'est que vous badounettes, vous partagiez ça en disant mais regardez cette merde, regardez ce mec, comment il est nul, il veut 1 euro pour que les gens rentrent dans la blague en disant mais enfin, c'est pas possible. Et si possible, qu'il y ait un organisme de presse peu regardant, comme nous, qui fasse un article en disant le pire crowdfunding du jour, machin machin, qui demande 1 euro, que des gens y croient. D'accord. On a besoin de vous. Donc en fait, cette blague, tu veux qu'elle devienne hyper crédible. Oui. Ça me fait rire. Et le premier, qui met 1 euro, il gagne quelque chose. Non. Mais... Je gratterais ce banco dans Bad News à la fin du mois d'avril. Vous pouvez envoyer vos bad news à contact-1-15-1.com, il y a un Tipeee, il y a un Youtube, on a un crowdfunding. En fait, là où je suis pressé, c'est qu'on va battre des records de pourcentage. Mais oui. Je pense, mesdames et messieurs, qu'on peut battre le record de pourcentage. On va faire un point toutes les semaines, qu'on va appeler le point Ulule. Bien sûr. Le point, est-ce que je vais avoir 1 euro pour gratter mon banco ? Bah oui. Oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.